Ça fait plusieurs semaines que vous essayez de danger, vous arrivez au bout de la longueur, vous êtes obligé de prendre une pause, vous êtes complètement essoufflé. Ça vous est déjà arrivé? Voici la vidéo pour vous. Bonjour les athlètes, ici c'est Pierre Swartman et bienvenue à une autre vidéo du Club Orange. Notre but c'est de vous informer, de vous motiver à pratiquer ce beau sport qu'est le triathlon. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Cette semaine, on va faire une vidéo sur la respiration. Très important, la respiration c'est la base de la natation. Si vous n'êtes pas capable de respirer, si vous n'êtes pas capable de faire un bon échange d'air, ça fonctionnera pas, vous êtes obligé de prendre une pause. On s'en va à la piscine! Sous-titrage Société Radio-Canada La respiration, c'est un réflexe de volume et de vitesse. Si vous expirez toute votre aire, vous videz complètement les poumons, vous allez être obligé de remplir les poumons autant. Si vous expirez seulement un petit peu, quand vous allez vouloir inspirer, il va juste rentrer un petit peu d'air. L'autre chose, c'est que la respiration, c'est un réflexe de vitesse. Le plus que vous poussez votre aire rapidement, le plus que vous êtes obligé d'inspirer rapidement. C'est la même chose si vous expirez tranquillement, vous êtes obligé d'inspirer tranquillement. Donc, la clé de la respiration, c'est d'aller avec votre effort. Si vous voulez rester relax en natation et détendu, expirez tranquillement, mais avec un bon volume d'air. Mais pas nécessairement en continu, c'est pas obligatoire. L'affaire le plus important, c'est le timing. C'est important de souffler votre aire dans l'eau et de continuer à souffler votre aire quand vous sortez la bouche de l'eau. Gardez la bouche ouverte, puis l'air va rentrer tout seul. Donnez-vous une image. On expire notre aire dans l'eau, puis quand on expire, quand on continue à expirer, puis on sort la bouche de l'eau, faites en semblant qu'il y a une boule de ping-pong qui est sur la surface de l'eau, puis que vous voulez souffler. Fait qu'on fait... Et on pousse la balle de ping-pong avec notre aire. Ensuite de ça, l'échange d'air va se faire comme il faut. La plupart des amateurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils expirent dans l'eau, puis quand ils sortent la bouche, la bouche est encore fermée. Fait que vous faites... Comme ça. C'est exactement ce que tous les amateurs adultes commencent à faire quand ils commencent à nager. Votre but, c'est de ne pas avoir de l'eau dans la bouche, puis ça c'est tout simplement impossible. Donc, bonne chance, pratiquez ça, très important à soyez à l'aise, puis à regarder notre vidéo sur les 5 phases pour un débutant pour améliorer la natation. Premier exercice avec la planche et les palmes. Pratiquez votre respiration, puis ça va être beaucoup plus facile après. Bonne chance! Sous-titrage Société Radio-Canada